Elle est le symbole de l'aéroport de Bastia-Poretta. La tour de contrôle est le lieu le plus stratégique de la zone aéroportuaire. Si elle est visible de tous, depuis l'extérieur, il est très rare que des caméras puissent y pénétrer. Découverte de la salle de contrôle où chaque aiguillère du ciel a un rôle bien précis. Donc là on a plusieurs positions de contrôle. La première c'est Mathieu qui est en position. Ils gèrent la piste, les parkings et tout ce qui est au voisinage immédiat de l'aéroport. Ensuite on a une position qu'on appelle la position approche. C'est-à-dire que c'est la position qui gère les avions qui sont au-dessus de l'aéroport à une altitude supérieure. Donc toutes les arrivées et les départs de Bastia, mais également les arrivées et les départs de Calvi et de Solenzar. Puisqu'on gère également ces approches-là. Donc il y a une partie qui se passe au radar et une partie ensuite qui se passe au téléphone. Du côté de l'approche, la liaison avec les pilotes est continue. Les contrôleurs aériens doivent accompagner la descente de l'avion et autoriser son atterrissage. Ici, un vol d'Aircortiga en provenance de Rome vient de s'annoncer. C'est à 15 golpes, je confirme piste 16, autorisé atterrissage, le vent en 120 degrés huineux. C'est à 15 golpes. Quelques instants plus tard, l'appareil se pose sur le tarmac et entame sa phase de roulage vers le terminal. Au cœur de l'été, les vols internationaux sont légion. Le trafic de l'aéroport est six fois plus important que l'hiver. Et la tour de contrôle doit assurer jusqu'à 50 arrivées par jour. Cette période est donc plus délicate pour les 30 contrôleurs qui doivent assurer la sécurité des voyageurs. La gestion du stress est la pierre angulaire du métier. Le stress, il est toujours un peu présent, mais on apprend à le gérer avec l'expérience. Ça amène de l'adrénaline et une certaine pression. Mais on est justement entraîné pour ça, pour pouvoir gérer ça correctement et faire correctement le travail. D'autant que dans le ciel, tout ne se passe pas toujours comme prévu. Bastia Porrette n'a heureusement jamais connu de catastrophe aérienne majeure, mais en 33 années de service ici, Jean-Christophe Litsch a l'expérience de certaines situations d'urgence. Car lorsqu'un incident se produit, les contrôleurs aériens sont les premiers à devoir réagir. On peut être amené, pas souvent bien évidemment, mais de temps en temps à être amené à une situation inhabituelle avec un degré de gravité qui n'est pas le même. Et donc en fonction de ça, on a toute une série de fiches réflexes, c'est-à-dire de gestes et d'actions à accomplir de manière à agir au mieux dans l'intérêt de l'avion qui est concerné. Donc il peut y avoir un souci sur un moteur, il peut y avoir une panne hydraulique, qu'il peut y avoir des difficultés diverses qui sont signalées par un avion. Et donc en fonction, on va mettre en marche et en activité tous les moyens disponibles. Mais la tour de contrôle n'est pas la seule garante de la sécurité des rotations à Porrette. Sur le tarmac, les pompiers ont un rôle stratégique. Car si les 213 hectares de la zone aéroportuaire sont un sanctuaire de biodiversité, grâce à l'absence de présence humaine, les oiseaux représentent un danger bien réel pour les avions. Les pompiers se positionnent avant chaque atterrissage et chaque décollage pour les éloigner en les effarouchant à l'aide de fusées. Il y a deux catégories de fusées, les détonnantes, quand on tire, ça fait une décharge comme un fusil, et les crépitantes qui vont faire carrément un son qui va effrayer l'oiseau. Donc pour effaroucher, on va placer la fusée dans l'embout et tirer vers le pistolet. Et si ces tirs ne suffisaient pas à effrayer les volatiles, les pompiers disposent d'un autre outil. Ils sélectionnent des cris d'oiseaux enregistrés et les diffusent à travers ces mégaphones pour faire fuir leurs congénères. Pompiers et contrôleurs aériens sont présents 24h sur 24 et 7 jours sur 7 à Porrette. Grâce à leur action, les plus d'un million cinq cent mille passagers accueillis ici chaque année peuvent voyager en toute sérénité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada